Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment avoir des gros bras comme ça, comment tu peux faire. Si tu veux bien développer tes bras, tu vas devoir les entraîner vraiment fréquemment. Alors déjà, il faut savoir que pendant que tu fais des mouvements polyarticulaires, tes bras travaillent. Par exemple, sur un développé couché, tu vas avoir les triceps qui travaillent. Et par exemple, sur un lap pull down pour le dos, tu vas avoir tes biceps qui vont être engagés, qui vont travailler. Beaucoup de personnes ont un comportement minimaliste et disent que les bras sont suffisamment travaillés avec les mouvements polyarticulaires. Si tu veux développer des gros bras, à part si tu as gagné à la loterie génétique, il va falloir absolument que tu les isoles. Donc déjà, pour tes mouvements polyarticulaires, ce que je te conseille de faire, si tu ne fais pas de traction, fais-en. Il faut absolument que tu en fasses. C'est un exercice qui apporte énormément de bénéfices, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ce qui est super avec les tractions, c'est que ça va travailler tes biceps et aussi ton brachial. Le brachial, il est sous ton biceps, il le pousse et ça donne un aspect plus volumineux à ton bras. Donc fais des tractions, n'hésite pas à faire des tractions lestées si tu peux, si les tractions au poids du corps sont trop simples pour toi. Tu as probablement du développé couché dans ton programme et ce que je te recommande de faire pour développer encore plus tes bras, c'est que si par exemple tu fais deux fois par semaine du développé couché, tu vas conserver une fois où tu le fais de manière classique et l'autre fois, tu vas faire du développé couché avec la prise serrée. Déjà c'est bien parce que ça fait une variante pour ton développé couché, ça te permet d'avoir un transfert de force ensuite sur ton coucher normal. Et en plus, ça va plus cibler tes triceps, donc pour faire grossir les bras, c'est génial de faire du développé couché prise serrée. Aussi ce que tu peux faire au cours de tes séances, c'est que pour les exercices qui sont supersétables, donc les exercices après lesquels il est possible pour toi de faire un autre exercice directement sans trop te fatiguer, sans temps de repos. Par exemple, si tu fais un développé militaire, derrière ce que tu peux faire pour augmenter le travail de tes bras, c'est que tu fais ta série de développé militaire et directement après tu sautes sur la barre de traction et tu fais quelques tractions mais en supination. Donc au lieu d'avoir la prise comme ça, tu vas avoir la prise comme ça et ça va plus travailler tes biceps. Selon le nombre d'exercices qui te restent après ton développé militaire, je te recommande de ne pas aller trop loin sur tes tractions, d'en laisser à chaque fois quelques-unes en réserve, le but c'est pas de te cramer, c'est juste d'augmenter le volume de travail sur tes biceps et aussi du coup sur ton dos parce qu'il va quand même être recruté même si tu fais ses tractions en supination et ça va permettre de te faire progresser sur tes tractions classiques puisque tu fais beaucoup plus de tractions sur ta semaine. Donc ça c'est une bonne stratégie pour progresser aux tractions d'un côté et en plus augmenter le développement de tes bras. Donc voilà pour les mouvements polyarticulaires, maintenant on va passer à l'isolation. Ce que je te recommande c'est de sélectionner un petit panel d'exercices, ça sert à rien d'avoir 12 000 et de les faire vraiment très fréquemment. Ce que moi je te recommande c'est qu'à la fin de chaque séance tu te fasses un super set biceps-triceps et tu vas sélectionner deux exercices différents pour tes triceps et trois exercices différents pour les biceps. Pour les biceps c'est mieux d'en avoir trois parce qu'il en faut un qui cible plus ta longue portion, un qui cible plus ta courte portion et un qui cible plus le braquial. Tandis que pour les triceps, deux exercices ce sera suffisant selon moi. Mieux vaut avoir moins d'exercices, les faire très fréquemment pour progresser dessus que de faire plein d'exercices différents et garder à chaque fois des charges similaires. Dans ce cadre là pour les bras, tu peux de temps en temps faire des rotations d'exercices par exemple tous les un mois, un mois et demi, tu peux changer certains exercices mais le but ça va être sur une période de faire vraiment ces mêmes exercices très fréquemment et évidemment de faire la surcharge progressive dessus. Comme pour n'importe quel autre muscle, il faut absolument que tu augmentes la difficulté de l'exercice avec le temps si tu veux prendre du muscle. Donc moi pour les triceps il y a deux exercices que j'adore. Déjà il y a les triceps push down que j'adore faire avec mes sangles de tirage parce que ça me permet d'avoir une corde plus longue et donc de pouvoir aller chercher bien loin l'extension pour travailler la longue portion des triceps. En fait avec la corde normale elle est trop courte et du coup tu es obligé de t'arrêter devant alors que si tu avais une corde un peu plus longue tu pourrais aller chercher plus derrière ce qui engage plus la longue portion de ton triceps et donc l'intégralité de ton triceps serait travailler avec ce mouvement. Donc je te recommande de faire pareil, soit d'utiliser deux cordes soit de faire directement avec tes sangles de tirage. Le deuxième exercice que j'adore pour les triceps c'est des extensions pareil à la corde, à la poulie. Tu vas mettre la poulie tout en bas, te mettre de dos à la poulie et tu vas faire des extensions de cette manière. C'est les deux exercices que je fais pour les triceps et ça me permet de bien les développer. En plus de ça comme je fais beaucoup de développés coucher prise serré ça se complémente très bien et ça me permet de développer de bons triceps. Pour les biceps j'adore le curl incliné c'est un mouvement absolument incroyable parce qu'il permet d'avoir un bon étirement, une bonne contraction et de limiter la triche. Tout ça en ciblant très bien la longue portion des biceps parce qu'on a les bras derrière le corps. Pour le travail du brachial j'adore le curl marteau. Alors tu peux le faire à la poulie avec la corde en bas et en remontant comme ça. Ou aux alters. Moi en ce moment ce que je fais c'est que je le fais aux alters mais en unilatéral. Et au lieu de remonter mon bras comme ça vers l'avant je le remonte légèrement vers l'intérieur comme si je voulais toucher mon pec avec l'alter. Ça permet de ne pas trop céder avec l'avant de l'épaule sur le mouvement et ça permet de bien développer du coup le brachial et la portion supérieure de ton avant bras. Ce mouvement vraiment il est génial pour moi ça permet vraiment de développer ça. Plus aussi ton brachial qui est là et qui pousse. Dernier mouvement pour les biceps et celui-là il est pour la courte portion du biceps qui est à l'intérieur là comme ça. Du coup pour travailler cette courte portion il faut que tu aies les coudes en avant. Et ce que j'adore faire c'est du curl pupitre à la machine. Tu peux aussi le faire à la barre ou aux alters mais personnellement je préfère le faire à la machine je me sens plus stable et j'ai pas de gêne quand j'étire complètement alors que quand je fais cet étirement complet sur le pupitre à la barre ou aux alters je sens une gêne et j'ai peur de m'arracher le biceps. C'est peut-être psychologique mais en tout cas je préfère le faire à la machine. Ça c'est les exercices que je préfère pour moi. Tu peux t'en inspirer mais tu peux aussi en essayer d'autres et avoir tes propres exercices préférés. Vraiment ce qui est très important c'est qu'à la fin de chaque séance tu te fasses un super set avec un exercice de biceps ou de brachial et de triceps. Tout ça en ayant la volonté d'augmenter les charges sur tes exercices. T'es pas obligé de le faire en super set moi je le fais parce que ça me permet de gagner un temps fou et le fait d'avoir travaillé les biceps juste avant les triceps et inversement ça fait pas diminuer mes perfs donc je fais tout le temps comme ça en super set. T'es pas obligé mais je te recommande de le faire en super set. Et le fait de le faire à la fin de chaque séance ça va faire que tu vas avoir une grosse fréquence et comme les bras sont des petits muscles qui récupèrent très vite c'est parfait pour bien les développer. Bon après si tu t'entraînes 6 fois par semaine ce que je te recommande pas là oui il laisse peut-être un jour où tu fais pas ton super set à la fin de ta séance mais sinon tu peux y aller comme c'est que un super set à la fin de chaque séance c'est parfait. Ça peut te paraître simple comme méthode mais je te garantis que si tu travailles tes bras avec une grosse fréquence des exercices qui fonctionnent bien pour toi et surtout que tu appliques une surcharge progressive adaptée sur tes mouvements tu vas forcément progresser sur tes bras. En plus de ça les tractions et les développés coucher prise serrée c'est absolument génial pour tes bras et comme conséquence de progresser sur tes bras tu peux voir que tes performances sur tous les exercices vont grandement augmenter. Quand j'ai eu mon premier palier de stagnation j'ai commencé à vraiment travailler mes bras avec beaucoup d'attention j'ai bien pris des bras et à la suite de ça tous mes exercices ont recommencé à évoluer et en plus rapidement parce qu'en fait si t'es limité par les capacités de tes bras surtout les mouvements de poussée ou de tirage tes muscles principaux vont le vivre comme un frein parce qu'en fait ils vont jamais être travaillés à leur plein potentiel puisque c'est toujours les bras qui lâchent avant ses muscles principaux donc c'est problématique alors que si tu augmentes la puissance de tes bras déjà c'est cool esthétiquement on veut tous avoir des gros bras bah oui bien sûr et en plus ça va augmenter nos capacités pour les gros exercices donc que demande le peuple travaille tes bras avec attention ça te prend 5 minutes à la fin de tes séances avec le super 7 je t'invite à me faire un retour si cette vidéo t'a aidé abonne-toi et mets la cloche pour ne pas manquer les prochaines et je te dis à la prochaine en fait je t'explique comme j'ai des trop gros bras il y a un principe simple qui explique plus tu as des gros bras plus tu es con donc voilà c'est l'effet secondaire de cette vidéo donc travaille-les mais fais quand même attention ça va te monter au cerveau et je t'en vais te mettre au cerveau et je t'en vais te mettre au cerveau